Moi je n'ai rien contre ton autorité, seulement il se trouve que légalement, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Et ça tu le sais. Quel légalement ? Qu'est-ce qu'il y a de légal là ? Légalement de quoi ? Daphir, tu ne m'as jamais douté. Jamais. Tu n'as même jamais cru utile d'aller rencontrer un seul de mes parents. Jamais. Même une seule fois. Ne serait-ce que pour leur demander ma main. Parce que tu pensais peut-être que je suis tombée du ciel comme ça. Sans rien, sans personne. Même pour aller leur donner ni à manger ni à boire. Malgré toutes les injonctions qui t'ont été faites. Tu t'en foutais. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, moi aussi je m'en fous. Ça n'a pas de sens tout ça. Je te dis, Bernadette. Ah, Apolline. Vous commencez à me chauffer la tête. Je te dis, Apolline. Si tu veux savoir qui est ton mari ici, dans ce village, bouge un peu. Tu m'appartiens. Oui, je t'ai conçu une cuisine. Toute la contrée sait que tu es ma femme. Qui peut le nier ? Je ne sais pas dans quel tribunal tu peux aller exhiber ce genre de sonnette. Qui peut même t'écouter ? Tu n'as aucun doigt sur moi. Toi-même, tu le sais. J'étais ici gratuitement. Je m'en vais aussi gratuitement. Je ne te demande rien. Je n'emmène rien. Je suis simplement venue t'informer pour qu'après, ce ne soit pas les autres qui te disent. C'est moi-même qui viens te dire tranquillement. Après, je m'en vais. Je ne suis pas ton mari, n'est-ce pas ? Essaye donc de bouger, on verra. S'il s'agit de te corriger, Bernadette... Écoute-moi ça. Pas. Je te dis bien, Apolline. S'il s'agit de te corriger, je vais te corriger. Tu m'entends ? Ok. Ta fille. Ne t'avise même pas de porter ta main sur moi. Moi, je ne suis pas Bernadette que tu appelais là tout à l'heure. Moi, c'est Apolline. Apolline Beuzel, Beuzel et Kabouman. Je te dis bien que je ne suis pas ta Bernadette. Méfie-toi. Parce que je vais te mettre à la gendarmerie et on va t'enfermer. On va te jeter là-bas dedans, dans la prison. Et comme il n'y a aucun lien entre toi et moi, je n'aurai même pas un peu de pitié comme ça pour toi. C'est là que tu passeras toute ta vie et tu vas te savoir. Bouge un peu. Je vais te montrer qui est ta fille. Tu me parles de la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui est venue construire ta cuisine. C'est ça que je suis pour te dire. Et sache que je m'en vais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bouge de ce vin là, tu vas me sentir. Comment ? C'est Bernadette qui fait des gris-gris par là. C'est Apolline qui vient me dire qu'elle va travailler sur le passeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? N'yamma. Ah, entre. Bonsoir. 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 Prenez place. Asseyez-vous. Où le lit ? Aïe. Mais quel regard ? Nous ne sommes pas des fantômes. Je suis surprise. Je n'ai pas l'habitude de voir autant d'hommes entrer chez moi à la soirée de maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais nous sommes venus te rendre visite. Me rendre visite ? Oui. Ok. En quelle occasion ? Il n'y a rien, mouma. Il n'y a rien. Mais on peut quand même te rendre visite. Mais rendre visite à moi ? Comme vous êtes là à quatre. C'est que, Mme Belinga, En quoi une simple visite de courtoisie peut susciter autant d'étonnement ? Est-ce qu'il faut quelque chose de particulier pour qu'on vienne te voir ? Moi, je suis surprise. De vous voir là. Et surtout qu'on n'a pas l'habitude de... On n'a pas une très grande entente. C'est surtout si on se voit en route. On se salue. Bonjour, bonjour. Et je ne pense pas qu'un d'entre vous soit déjà venu me rendre visite particulièrement. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que nous sommes venus aux nouvelles. Nous avons appris l'état de santé de Myriam. Oui. Nous sommes donc venus nous acquérir de la situation. En effet, Myriam est malade. De quoi souffre qu'elle me... Ça fait un bon bout de temps qu'on nous a dit que Myriam est malade. Elle est malade. Mais ça devient quoi tout ça ? Tu passes au médecin. Tout ce que je sais, c'est que ma soeur est très malade. Et qu'elle boit tous les produits qu'elle a apportés de l'hôpital. Et même les potions traditionnelles qu'on lui amène. Le boit tous. Oui. Oui. C'est donc grave ? Je ne sais pas si c'est grave. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est très malade. Si vous voulez la voir, revenez demain. Elle est déjà couchée. Elle dort déjà. Elle a besoin de trop, beaucoup de repas. D'après ce que tu nous dis, la situation de Myriam est assez grave. Est-ce que tu penses qu'elle va guérir ? Ou alors, il faut simplement envisager le pire ? Je ne suis ni Dieu, ni son médecin. Comment je veux savoir ? Non, maman. Comme tu es la plus proche d'elle. Tu es maman. Voilà. Tu peux voir certaines choses. Ce qu'un enfant voit debout, c'est ce qu'un grand voit assis. Ce que je vois ne veut rien dire. C'est Dieu seul qui décide. Mais, quand vous dites là, vous êtes venu pour sa maladie ou bien parce que vous pensez qu'elle va mourir. Pourquoi autant de questions ? Bien sûr que nous sommes venus te rendre visite. Mais toi, tu es sans ignorer que Myriam nous a engagés pour effectuer ses travaux. Ah bon ? C'est vous ? Oui, un peu. Nous avons commencé ses travaux. Mais qui n'a même pas évolué ? Nous sommes donc venus ce soir pour savoir si ça va continuer ou non. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Myriam a souvent mêlé ses affaires seule. Je ne m'en occupe pas. Je ne m'en mêle pas. D'accord, 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 d'accord. Tu peux nous aider. Tu vis ici avec elle. Mais tu ne l'as pas entendue si j'étais quelque chose concernant notre situation. Si vous voulez savoir, venez le demander à Myriam elle-même. Vous verrez si elle est en mesure de penser à telle situation. Un moment, tu vois que Myriam, elle aime bien. Tu ne peux pas lui demander si elle envisage quelque chose pour nous. Le vrai problème même, c'est qu'elle nous avait avancé juste une petite somme d'argent. Et puis je rappelle même à ma maman que c'est sur les travaux qu'on avait déjà achevé que le problème se pose. Oui. Car elle n'avait pas fini de louper. Et nous, on ne peut rien dire sur les travaux qui n'ont pas encore eu lieu. Alors, vous venez vers moi. Quand elle vous a engagé, quand vous avez signé le contrat, j'étais présente. Non. Vous m'avez vu. Non. Qui parmi vous, quand vous avez touché votre fameuse somme-là, qui est venu m'acheter une seule petite bière? Et vous venez seulement pour me cacher les oreilles. Si ça va continuer, ça va continuer. Ça, ça veut dire que quoi? Myriam n'est pas encore morte. Venez la voir elle-même. Elle parle encore. Elle réfléchit. Laissez-moi tranquille. Tu ne veux pas. Ne me cassez plus les oreilles. Mon Dieu. Bon. Au revoir. Au revoir.